Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau challenge mais dans le cadre d'un live qu'avait proposé Marie-Hélène sur sa chaîne YouTube Wildbeats Art. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc j'ai été tirée au sort pour réaliser ce challenge. J'ai donc choisi de faire une page en mix média et les consignes sont donc 3 couleurs plus un tampon animal. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser les tampons de Tim Holtz, Anonymous Crazy Bird, que je vais coloriser et ensuite que je vais coller sur une page de mon art journal. Donc je vais vous montrer un peu comment je vais procéder. Donc tout d'abord je vais tamponner mes petits oiseaux et après je les découperai même si je n'ai pas les petits détails. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc je vais faire, il faut que je vois un peu les couleurs. Je vais prendre de la Distress Ink Ink, de la Seatless Preserves et la Picked Raspberry. Donc je vais me prendre pareil, hop, prendre les deux. Je vais prendre une lingette déjà pour commencer. Et je vais faire avec mes petits encreurs. Je vais prendre celui-là, je trouve mignon. Et je vais coloriser. Et si je dépasse, ce n'est pas bien grave. Je vais prendre, mélanger un peu mes couleurs. Je vais remettre un peu de... Je vais y mettre de violet. Voilà. Et je vais voir si je peux accentuer ce côté rouge. Voilà. On va essayer de... J'ai d'autres encres, donc j'ai le choix. Donc c'est celui que j'ai pris. Je vais mettre du rose. Je vais essayer de mettre du rose. Le lipstick. Qui est plus clair. J'ai pris toute la collection en fait. Donc du coup, voilà. C'est un poil plus rose. Donc il faut bien veiller à mettre, tamponner avec de l'encre qui est waterproof. Donc moi j'utilise soit de la Stason, soit... De la Memento ou sinon, c'est l'Archivalink. Donc en noir. Qui résiste bien à tout ce qui est... Enfin, elles sont waterproof. Donc du coup, elles résistent très bien à tout ce genre de choses. Hop, je vais remettre mes couvercles. Et avec mon stylo gel pen, je vais faire les yeux. Donc au début, ça va être absorbé par la feuille. Parce que forcément, je n'ai pas pris une feuille blanche. J'ai fait le stock de feuilles blanches parce que je n'en avais pas sous la main. J'avais que des crèmes. Donc du coup, on va mettre du stylo gel. Après, je mettrai autre chose. Donc du coup, ça ira mieux. Et je vais mettre du jaune. Alors ça devait être celui-là que j'ai dû mettre la première fois. Pour le bec. Je vais repasser de l'encre gel par-dessus. Et donc je vais faire ça pour quelques oiseaux. Je vais découper et je vous retrouve juste après ça. Donc mes oiseaux sont colorisés. Je vais passer maintenant à ma page. Donc ça sera un fond bleu. Donc je prends les Distress Paint. Alors là, c'est de la Salty Ocean. Et je vais prendre aussi la Broken China. Pour faire le fond. Donc en fait, je fais... Donc c'est les canons boue en éponge comme ça. Donc je vais mettre quelques petits points. Donc ma page, j'ai oublié de vous dire. Je l'ai d'abord au préalable. J'ai mis du gesso. Et là, je vais étaler ma peinture. Avec une lingette. Bon, celle-là, je trouve qu'elle est un peu trop humide. Mais je vais assécher. Et du coup, je vais rajouter la peinture. Pour bien étaler. Je vais essayer avec un papier pour voir si c'est mieux. Donc, je continue. Non, c'était vraiment mieux avec la lingette. Donc, hop. Je vais faire avec l'autre qui est plus clair. On va étaler. Je vais mettre sur les bords. Pour faire un fond assez rapidement. Cette peinture est très bien. Donc là, je ne vais pas en mettre trop parce qu'elle est quand même assez claire. et je vais mélanger avec ma lingette. Et je vais reprendre celle-là. Du coup, Du coup, il ne faut pas que je tamponne un peu. Parce que ma page commence à être un peu trop mouillée. Donc, je vais la sécher. Et je vais continuer. Voilà, c'est encore trop mouillé. Donc, on va attendre que ça sèche un peu. Et je vous reprends juste après ça. Mon fond est sec. Alors, maintenant, je vais prendre un pochoir de chez Tim Hall, pour faire en fait comme si le soleil se levait. Donc, je vais prendre ma Distress Ink toujours Fossilized Amber. Et je vais tamponner. Parce que j'aime bien cette technique, finalement, qui fait quand même qui est assez efficace. Et qui, en fait, on peut doser en plus l'empreinte que va laisser le pochoir, enfin, l'encre sur le pochoir. Et je trouve ça assez intéressant. Donc, toujours avec des mouvements de rotation. Et ensuite, on peut repasser plusieurs fois si on veut. Vraiment, à mon avis, mes rayons de soleil vont être un peu verts parce que bleu et jaune, ça fait vert. Mais bon, c'est pas très grave. Hop, je vais faire comme ça. Je pense que je suis un peu hors sujet par rapport à son challenge parce qu'elle ne voulait que trois couleurs et un tampon. Et en fait, le mix médium a rattrapé. Donc, j'en referai une autre pour elle, exprès pour elle, avec un truc très simple avec trois couleurs et un tampon animal. Là, j'ai utilisé plusieurs tampons, plusieurs couleurs. Ça ne va pas. Mais ce n'est pas grave. Je me suis fait plaisir. Je me fais plaisir en faisant celle-là. Donc, voilà ce que ça donne. C'est vraiment superficiel mais c'est ce que je veux. En fait, je ne veux pas mettre de texture ou des choses comme ça. Donc, du coup, ça me va très bien. Et comme c'est des oiseaux, par-dessus, donc, j'ai pris l'autre pochoir qui est Not in Music. Par-dessus, je vais mettre un peu aléatoirement aussi. Alors, je vais tester celle-là. C'est la Antique Leinen que je ne connais pas du tout. Je sais qu'elle est très claire. C'est blanc, normalement. D'après ce que j'ai pu voir, vous voyez, c'est vraiment, on ne voit pas grand-chose. Et justement, je voulais que ça soit un peu quelque chose de plus clair pour pouvoir mettre... Alors, si je mets mes oiseaux par là, je vais essayer d'en mettre un peu par ici. Comme ça, on va regarder ce que ça donne. je ne sais pas si je n'ai pas dit que ça fasse un beau contraste. Peut-être qu'il n'y aura pas de contraste du tout, d'ailleurs. Je vais essayer de regarder parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'encre. sinon, je ferais avec du bleu plus foncé à ce moment-là. L'avantage de ce distress, c'est qu'on peut repasser par-dessus. Je vais regarder ce que ça donne comme ça déjà. Ouais, on voit. C'est blanc, non, c'est un peu jaunasse. Vous voyez un peu quand même la délimitation, mais bon, elle n'est pas top pour ça. Donc, je vais reprendre du bleu. Du coup, ce sera beaucoup mieux. Alors, je vais prendre du pistachio. J'aime bien le pistachio. Non, ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le pistachio. Là, c'est du Peacock Feezer. Donc, je vais essayer avec celui-là. Je pense que c'était peut-être celui-là que j'avais utilisé. Et je vais reprendre mon pochoir et je vais repasser par-dessus. Là, ça fera du bleu plus foncé. Forcément, mais ce qui vient avec ce type d'encre, c'est qu'elle est tellement... Comment dire ? Ça fait un peu comme si on avait du rouge à lèvres. C'est vraiment très... Elle fait un aspect gras, en fait. Du coup, elle ne voit pas trop. Pas grave. On va faire quand même. En fait, j'aurais dû prendre un autre pochoir qui... Parce que ça, c'est plutôt un masque, en fait. Donc, la différence entre un masque et un pochoir, c'est que le masque... Le masque... Le masque, en fait, vous voyez, vous avez, c'est le négatif. C'est le négatif de... La différence entre un masque et un pochoir, c'est que si on voulait avoir les notes de musique qui apparaissaient pas comme ça... Là, c'est le négatif, en fait, si vous voulez. Quand vous passez votre pâte, la texture ou autre sur ce pochoir, en fait, ce qui va s'inscrire, c'est le fond et non pas les notes de musique. Si vous vouliez avoir le pochoir des notes de musique, les notes de musique auraient été pleines et les lignes aussi de la portée auraient été... Enfin, non, auraient été vides plutôt. Et le reste, tout ce qui est vide, là, aurait été plein. Enfin, c'est l'inverse. Donc, du coup, là, ce style de pochoir donne... Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, donne ça. C'est-à-dire qu'on voit quand même les notes de musique mais sur le fond de dessous et pas... Ce n'est pas vous qui apportez de la... de la couleur aux notes de musique. Voilà. Déjà, ce que je peux vous dire sur la différence entre un masque et un pochoir. Maintenant, je vais reprendre mes petits tampons de mes Crazy Bird et je vais, en fait, je vais vous montrer pourquoi je n'ai pas découpé, en fait, les pattes et tout ça. Je vais resélectionner mes petits oiseaux. Donc, il y avait celui-là. j'utilise mon encre Memento et je vais donc tamponner. Alors, le mieux pour ces tampons-là, c'est de faire comme ça. Comme ça, on voit ce qu'on tamponne. Je vais s'en mettre sur tous les reliefs. C'est des tampons en caoutchouc mais qui se fixent quand même sur un bloc acrylique parce qu'il n'y a pas de support et qui ont pas mal de détails ce qui est bien parce que du coup, on arrive à... Alors, je vais les mettre comme ça. J'appuie bien pour que les empreintes se fixent bien. Voilà. Voilà. Et du coup, en fait, vous allez voir qu'après, quand je vais le coller, je vais avoir... Hop ! Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je vais avoir tous les petits détails qui seront... Voilà. Qui seront crumés. C'est la petite astuce que si vous avez beaucoup de détails et que vous n'avez pas envie de découper ce genre de choses ou alors parce qu'il faut faire... Sinon, il faut faire une bordure en fait. Faire une bordure aux tampons. Donc, toujours penser à nettoyer ces tampons avec une lingette de l'alcool ménager. Parce qu'après, l'encre se fixe et... Bon, j'aime pas trop quand les tampons deviennent noirs. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est mon côté peut-être un peu psycho-rigide. Alors, celui-là, je vais le retrouver ici. Ça doit être celui-là. Parce que du coup, il faut que je retrouve mes tampons. Et on fait pareil. on tamponne dessus. Donc, moi, je fais ça mais il ne faut pas le faire. Enfin, il ne faut pas le faire. Là, je le fais pour bien prendre toutes les empreintes. Mais après, si vous ne voulez pas que votre encre sur le tampon... Si vous faites ça, en fait, vous allez avoir peu d'encre ici et beaucoup d'encre ici. Donc, moi, je le fais pour bien prendre toutes les empreintes des détails. Mais après, je retamponne directement comme ça pour qu'il y ait la même quantité d'encre partout. En fait. Donc, celui-là, je vais le mettre là. Voilà. On nettoie. On passe plus de temps à nettoyer. Là, c'est parce que je n'ai pas envie d'aller trop me lever de ma table. mais sinon, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à nettoyer ses ustensiles. Après chaque utilisation, il faut le nettoyer. C'est quand même mieux. Celui-là, c'est celui-là. Oui. Donc, on fait pareil. Donc, en fait, je vais faire tous les petits tampons comme ça et je vous retrouve juste après. Voilà. Donc, mes tampons sont déposés. Je vais enlever ça. Je n'en ai plus besoin. Alors, je vais prendre... J'en ai profité pour faire des lignes pour les poser dessus comme s'ils étaient sur un fil électrique en fait. Et du coup, là, je vais les couler. Il la colle toute simple. Je ne m'embête pas. Il ne faut pas se tromper d'oiseau non plus. Et je les colle par-dessus. et comme ça, vous voyez que les petits détails sont... Celui-là, on va le bien voir sur celui-là, par contre. Je vais en mettre comme ça. sur celui-là, on va bien voir parce que du coup, on repasse dessus. J'ai une petite astuce comme ça. Et vous avez donc votre petite queue, pâte et petite houppette qui se voit. ça va être pareil. et ça facilite un peu le travail sans rien gâcher de manière au résultat final. C'est ça surtout le plus important. C'est que ça ne doit rien changer au résultat. Et je vais faire pareil pour le dernier. Alors celui-là, vous voyez, il a un peu bavé parce qu'il devait être un peu trop saturé en encre et tout ça parce que je n'ai pas dû prendre... Mais bon, ce n'est pas grave, ça ne se verra pas parce que c'était vraiment pour marquer les empreintes du reste. Des pattes et tout. Voilà. pour la petite astuce. Alors je vais remettre de l'encre gel sur le blanc des yeux. Parce qu'il a été absorbé quand même. là, c'était bon. Je vais mettre un petit truc pour appuyer dessus pour qu'il colle bien parce que là, il se décolle. Je vous retrouve pour la touche finale. Alors une autre astuce aussi que je voulais vous montrer tant que je suis là, c'est d'utiliser du Glossy Accent de chez Ranger pour mettre, par exemple... Alors moi, je n'avais pas de papier blanc donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais si vous avez du papier blanc et que vous devez après mettre appliquer de l'encre Distress, le Glossy Accent, vous le mettez autour de vos yeux. Alors c'est une espèce de... Comment dire ? Ça peut... On peut s'en servir pour coller, pour faire des reliefs comme ceci et donc... Et ça résiste à l'encre. Donc du coup, vous pouvez après tamponner par-dessus et du coup, vos yeux resteront blancs et l'encre ne se fixe pas dessus. Donc c'était notre petit... Et après, vous pouvez le mettre à la fin pour faire une petite touche de relief comme du vernis en fait. Bon, ils auront les yeux un peu globuleux mais voilà, c'est sympa aussi, c'est rigolo, de manière, c'est des crazy birds donc, comme leur nom en Indie qui sont un peu crazy donc on peut en mettre sur le bec aussi pour faire ressortir un peu de brillance et mettre aussi un peu de relief. Donc je mets juste sur le dessus comme ça. ici pareil et on peut s'en servir aussi pour coller. Donc c'est un produit qui fait pas mal de choses. Ensuite, je vais mettre quelques petits... on va faire quelques petits détails comme ça. ici. On va faire quelques petits détails et on va faire quelques petits détails. On va faire quelques petits reliefs, petits détails en plus. histoire de rajouter quelques petits détails en plus. on va faire quelques petits détails en plus. Mais... Merde. Merde. j'avais rendu l'âme. Donc du coup, j'ai quand même continué. Et voilà ce que ça donne. En fait, je voulais quand même vous montrer le résultat. voilà. Donc j'ai mis un petit tampon de Tim Holtz. Voilà. Donc à toute lettre, j'ai composé une petite phrase et je voulais vous montrer aussi... Alors je ne sais pas si on va pouvoir voir le Glossy Accents que ça donne à la lumière. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose du coup. Mais voilà. En fait, la petite page sur mon... mon art journal. Voilà. Sur le thème Crazy Bird de Tim Holtz que je trouve super. vraiment, ils sont attraqués ces petits oiseaux. J'attends les chats dans le même... dans le même thème. Les Crazy Cats. Donc j'essaierai de vous faire une petite page avec ces petits chats. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !